Yo les amis j'espère que vous allez bien, c'était Eddie, on se retrouve sur Zelda Tears of the Kingdom Alors on s'était arrêté exactement ici lors de la quête précédente La quête précédente se nomme d'ailleurs les secrets des vestiges circulaires Donc si tu ne l'as pas vu, vu que c'est la suite logique de la quête, n'hésite pas à aller la voir Il y a la playlist en bas dans la description Donc en fait ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a récupéré ce masque Ce masque qui était positionné sur le socle qui était en haut, ici Et maintenant il est temps justement de l'emmener Et oui, puisque ce qu'on va faire maintenant en fait Attends on va le décoller comme ça je vais te montrer exactement ce qu'il se passe En fait tu vois, il y a un pointeur lumineux Et en fait il nous dit justement d'aller là-bas Alors peut-être qu'on peut mettre un marqueur Ça peut être plutôt fun quand même Sans c'est exactement où il faut aller En fait j'ai trop peur de l'amener trop proche du port et qu'il tombe Ce serait embêtant Donc on dirait que c'est par là On va dire que c'est par là On va tenter d'atterrir ici Ok Non pas ici C'est beaucoup trop haut Non ce qu'on va faire Attends on va re-sélectionner Et à mon avis ça doit être par là juste derrière Allez on va tenter d'atterrir par là Ok Alors j'ai vu qu'on avait de quoi piloter C'est beaucoup plus appréciable de piloter ce genre d'engin Donc on le colle ici Voilà au centre Alors c'est très très mal collé Je vais mieux le coller de ce côté là D'ailleurs heureusement que les développeurs ont pensé en fait A la fonctionnalité décollée Parce que c'est vrai que sinon ça aurait été très très galère On va en mettre 3 On est des fous Et un dernier Alors on va le centrer Pas beaucoup mieux Voilà parfait Ne surtout pas oublier la tête Sinon on est un peu embêté On le met dans le bon sens Et on va partir tranquillou Qu'est-ce que t'en dis ? On est bien là non ? Allez c'est parti mon Kiki Let's go On consomme énormément de batterie J'ai pas fait attention s'il y avait d'autres batteries Waouh Bah écoute on va planer quelques temps C'est pas grave Voilà on a plus de batterie Pour l'instant il faut descendre C'est gros malaise en fait Il prend toute Toute la puissance Waouh Dommage parce qu'on était bien parti là C'est où exactement maintenant ? Ah C'est là bas Allez va-t'en Tu consommes trop T'es trop lourd Ha 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 Va-t'en Bah écoute on aura pas fait tout le trajet Mais on a fait déjà une bonne partie du trajet Et ça c'est plutôt cool C'est vrai que j'aurais préféré arriver en fait à l'endroit précis Mais on est plus très loin On s'en fiche Ok le socle est là Ça c'est parfait Allez on le pousse au maximum On le dépose Allez on le colle ici Ah non c'est bon ça suffit Parfait Ok mise à jour de quête En suivant la lumière émise par la relique Vous avez découvert un passage dérobé menant sous terre La lumière vous invite à la suivre A le suivre pardon Je vais faire une petite sauvegarde parce qu'il y a de l'orage chez moi Et Sait-on jamais Ça m'évitera de tout recommencer Link n'est pas très rapide Allez Coco On accélère J'ai l'impression qu'en fait Avec le pouvoir saisir Il va bien plus vite J'ai l'impression qu'il y a de l'autre Maman Link Protecteur de Zelda Râte-toi Il n'y a pas un instant à perdre Nous devons nous rencontrer Ok on est dans les profondeurs Ok Alors déjà ce qu'on va faire dans un premier temps C'est qu'on va éclairer la zone On y verra mieux Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo Mais A partir du moment où il n'est racine Ça veut dire qu'il y a un sanctuaire A la surface Alors Est-ce qu'on doit Le prendre Usine de golem La prairie De Firon Ah ouais J'ai l'impression que Là c'est la tête Il faudra Le bras droit Le bras gauche Le Et les pieds Peut-être qu'il faut le mettre dans le bon sens Est-ce que t'en dis comme ça On a déjà une pièce Il nous en manque 4 Link Protecteur de Zelda Je m'appelle Minero Je suis le sage de l'esprit Tu es venu jusqu'à moi Et je peux enfin te parler Mais je ne suis plus qu'un esprit aujourd'hui Tant que je n'aurai pas d'enveloppe corporelle Je ne pourrai pas vraiment me présenter à toi Quatre ateliers de fabrication nous entourent J'aimerais que tu les explores Afin de me constituer un corps qui abritera mon esprit Me feras-tu cette faveur Link Protecteur de Zelda Oui c'est notre destinée Alors que nous dit la quête Au sang des ruines Vous avez découvert une dalle dressée Dans laquelle une silhouette a été creusée Vous avez placé la relique à l'emplacement de la tête Et la voix s'est présentée comme Minero Le sage de l'esprit Donc le cinquième sage Désireuse De vous rencontrer Elle souhaite que vous explorez 4 bâtiments Afin de constituer un corps qui abritera son esprit Donc c'est le corps En face c'est le corps justement qui va nous permettre En fait d'abriter l'esprit de Minero Ok Bah on est parti Donc il y a 4 Temples On va les visiter On va commencer par celui-là qui est en face Tout en évitant Les monstres Attends je vais prendre un bouclier Atelier de la jambe gauche Ok J'ai l'impression que ça va ressembler à un sanctuaire Il va y avoir 2-3 énigmes Alors qu'est-ce que le jeu nous propose ici Absolument rien Et là non plus Ok On va les visiter Ok ça on peut le saisir. Top ! Ensuite qu'est-ce que ça fait ? Alors des fois il faut le faire aussi dans l'autre sens pour voir ce que ça fait. Ok. Donc là j'ai un semblant de pont qui se baisse. Alors est-ce que j'ai un planeur ? Oui. Vous ne pouvez pas sortir ceux-là ici. Ok. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter de sortir ici. Ok ça marche beaucoup mieux. On va le centrer. On va le coller. Voilà comme ça et maintenant il nous faut des propulseurs. Je pense qu'il y en a en bas en fait. En fait ce qui est plutôt bien c'est que... Ah bah il y en a là. De toute façon il y avait une machine où on pouvait en récupérer. A mon avis c'est pas la peine. On va tenter comme ça. Je sais pas trop ce qui s'est passé mais je pense qu'on est passé. C'est le plus important. Ok. Ensuite. Qu'est-ce que faut-il faire ? Parfait. Donc ça on a dit que c'était la jambe gauche. Dans ce sens là ? On dirait bien non ? Où est-ce que tu as mises ? Pas. Oui. La première pièce est en place Apporte encore les trois autres Je te prie Exigeante Ok Alors Maintenant ce qu'on va faire On va se diriger de l'autre côté C'est parti Atelier du bras gauche Bien évidemment ça se ferme Alors là on a une roue Ok D'accord Pas assez rapide En revanche Si on fait ça Allez on remonte En fait peut-être C'est juste de taper dessus Pas mal Ok ça passe C'est le principal Alors maintenant Que faut-il faire En fait j'ai l'impression Qu'on a besoin des roues Ouais ok Ça va être un 4 roues motrices Bien pensé à mettre les roues Dans le bon sens Du moins dans le même sens T'es sûr Que ça allait tomber dessus Non Allez viens là On a que 3 On va tenter avec 3 Écoute Dommage qu'on en est pas une de plus Ma foi On va tenter comme ça Ah bah attends Peut-être que j'en ai dans mon inventaire Non Pas de chance Ça devrait suffire De toute façon Avec 3 Allez grimpe Oui regarde Tu vois Ça passe Ok On a une autre ici On la met dans le bon sens Top Alors là j'ai vu Qu'il y avait une échelle On y voit absolument rien Alors alors Où sont les Lumos Ici Ah c'est beaucoup mieux Il y a un coffre Gouvernail Gouvernail Fois 5 Bah je pense que là En fait Ça peut être quand même utile De mettre un gouvernail Qu'est-ce que t'en dis Allez Sortir de la sacoche Ah mince Ça passe pas Les roues sont trop grosses Mais non Ce qui veut dire Qu'il faut mettre Les roues Comment Et si On tentait De le mettre Comme ça Il va tomber De toute façon Je peux pas aller plus loin Ok Si je tente De le récupérer En sautant Ok De la De la DIt De la De la De la De la Qu'est-ce De la De la ah 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 t'es sûr bon ça va je peux le récupérer ma foi il y a peut-être une autre solution mais là pour l'instant j'ai pas trouvé laquelle qu'est ce que c'est esprit démesuré ouais 20 de plus pas mal là maintenant il faut passer là ça on va se servir des roues ouais t'es pas comme ça tout à l'heure ah voilà et là on y voit rien beaucoup mieux comme ça à quoi ça sert ma foi ah y'a un coffre et Sous-titrage Société Radio-Canada Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer l'un de l'autre côté Comme ça On va la centrer On est pas mal là non ? Qu'est-ce que t'en dis ? Alors là j'ai certainement le pneu qui tourne encore Voilà En fait j'aimerais bien recharger ma batterie avant de partir Et non on va tenter comme ça Ça flotte ? Pas mal Je trouve qu'on est plutôt pas mal Qu'est-ce que t'en dis ? Parce que là maintenant on va être sur terre Ah ! Bon finalement c'est pas si bien que ça Tout compte fait Allez Le truc c'est que si j'ai plus de batterie Ça va être compliqué Voilà Est-ce que je peux l'amener de l'autre côté ? Allez nage link Vite Vite Non Alors ce qu'on peut peut-être tenter De lâcher maintenant Ah mais en fait c'est un cul-de-sac donc c'est encore mieux non ? Moi je me suis remetté pour rien J'ai entendu un ennemi Osef Voilà comme ça Ah c'est beaucoup mieux Je suis en train de me tâter la Ouais ce que je vais faire c'est que je vais récupérer La racine qui est tout en haut Comme ça j'y verrai un peu plus clair Attention Miasme Je suis en train de me t'en Je suis en train de me t'en ah oui celui ci est pas mal je pourrais l'éclairer une très très grande zone ça c'est cool alors on a dit on a dit on a dit on a dit bah peut-être qu'on était obligé de passer par là tu vois je vais pas me les faire parce qu'ils sont très très costauds oh non ça va en fait le truc c'est que si tu te fais toucher voilà coeur dans le coeur donc donc nous on doit aller là et ensuite il nous restera celui ci j'ai plus aucune balise sur la carte je vais en retirer une celle ci on va la placer atelier de la jambe droite on est plutôt bon puisqu'il nous manque le bras et la jambe droite ok exactement le même principe on va devoir faire monter je me disais ça me manque pas c'est pas normal je les prends c'est jamais c'est normal ok ensuite que faut-il faire ouais d'accord ok parfait je vais en coller deux alors ici ce qu'il faut faire c'est que il faut l'incliner puisque sinon ça ne passe pas parce qu'en fait il ya des barres tu peux le voir ici il ya une barre et du coup ça ne passe pas il faut l'incliner comme ça je voulais récupérer la fleur bon bon c'est pas grave et là maintenant on tire une flèche non ouf ok top allez casse toi j'en ai plus besoin cool cool je pense qu'on arrive au sommet je pense qu'on arrive au sommet pas plus ok haha je vais attendre que la batterie se recharge mais en fait maintenant l'objectif va être d'aller remettre justement la jambe puisque c'est en bas mais je vais prendre un avion ce sera beaucoup mieux ah on est trop lourd bon ça passe oh j'ai bien fait de monter un coffre bon allez on prend un planeur et on y va On va le mettre là pour l'instant. Alors je vais y rajouter de quoi piloter parce que sinon ça va être impossible. Allez un petit gouvernail. On le colle et on récupère la caisse. Voilà parfait. Donc la batterie se recharge. Ok on est parti. On va mettre un pole plus bas. Allez pilotez. On ne veut pas décoller. C'est pourquoi parce que les hélices sont beaucoup trop hôtes. En même temps c'est lui qui les met là. Allez on va tenter de les mettre au bord. Ça passe. Là je pilote plus rien les gars. Ma foi c'est pas grave. On arrive à destination c'est le plus important. Non. C'est pas grave. Non. 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 Allez plus qu'un membre et le tour est dans la poche. Alors ici il y a du miasme un peu partout, il est venu avec toute la famille là. C'est parti. Atelier du bras droit. Ok. Alors qu'est ce qu'il se passe ici d'accord. Allez on le saisit on va le positionner. On le colle ici. Ok il se passe rien. Allez décolle le. Et si on le positionnait vers le bas comme ça et qu'on le colle. Là ça à moins que tout simplement on le positionne dessus là. Alors attends je vais le décoller. Ok. C'est ce que t'on dit. Pas mal non ? Ça doit être ça. Ok ensuite il faut aller en face. Mais là on peut pas aller dessus. Jeter une flèche au centre pour voir ce qu'il y a. Il y a un coffre c'est déjà pas mal. Ok. Alors est ce qu'on a moyen d'arrêter l'électricité. Là si je me mets dessus voilà. Et si j'ai la tenue. Est-ce que ça va marcher bien ? De toute façon j'ai déjà la tenue. Alors comment je pourrais faire. Et est ce que comme ça ça fonctionne ? Et est ce que comme ça ça fonctionne ? Oh ! Oh oui ! Ça a marché ! Top ! Top ! Alors ensuite qu'est ce qu'il faut faire ici ? Voler. Tout simplement. Arrête pas. Est ce qu'on a de quoi voler ici ? Regardez si j'ai pas un planeur. Sinon ce qu'on peut faire simplement avec les objets qu'on a ici. On prend un truc comme ça. On le pose. Et on a assez de roues en fait pour les coller. Alors il faut bien les positionner dans le bon sens. Il y a un dernier s'il te plaît. Et bien on est plutôt bon. On aura fait pas mal de construction durant cet épisode. Et le bras. Hop c'est parti mon Kiki. On le positionne bien. Et let's go ! On va se faire les monstres. Allez viens là ! On leur fonce dans feu ! J'ai un peu le ménage. Ils sont pas pris de dégâts. Oh non ! Poussez vous ! Laissez moi passer. J'ai le cinquième sage à reconstituer. Allez ça y est on arrive. Top ! Il s'est cassé pile poil au bon moment. En plus il est dans le bon sens. Tu ne sais pas ! Tu ne sais pas. je te remercie link il me reste une dernière faveur à te demander il s'agit de ma pierre occulte de l'esprit elle se trouve à cet endroit conduis moi là bas je te prie le trajet sera très pérille heureusement le golem que tu m'as constitué renferme une puissance cachée tu lui découvrira de toi même en chemin je t'en prie conduis moi jusqu'à ma pierre occulte golem de minéraux vous pouvez chevaucher contrôler le golem top ah mais c'est trop top j'adore est ce qu'on peut se battre avec ah ouais ok là on a l'intérieur rien mais c'est génial on peut se protéger on a un bouclier oh c'est top j'adore le concept golem de minéraux vous pouvez attacher divers objets aux mains ou au dos de golem de minéraux les objets peuvent être utiles pour combattre ou pour vous déplacer ok ah ouais d'accord dès que tu bouges en fait ça consomme de la batterie et x pour attacher d'accord excellent et est ce qu'on peut détacher j'aurais voulu prendre autre chose écoute c'est pas grave on va y aller comme ça en revanche ce qui se passe c'est que c'est pas par vous il faut passer on va suivre le chemin oh mais des tartes aïe tiens prends ça tiens prends ça viens là ah j'avoue j'avance il recule tiens prends ça mais pourquoi tu me tapes dans le dos à chaque fois bon ils sont tellement insignifiants on s'en fiche un peu en fait laissez moi tranquille je suis un homme pacif pacifique pardon on ne voit rien du tout et là du coup on peut manger sur les messes cool là c'est plutôt top bon c'est un coeur comment je vais faire je sens que je vais mourir protégez moi les gars allez voler en fait là ce qu'il me faudrait voilà ça vu qu'il me reste plus qu'un seul coeur j'aimerais essayer d'atteindre la racine ça au moins je vais récupérer tous mes coeurs flèche voilà parfait est-ce que lui est capable de grimper non si oui on a réussi mais comment on fait pour descendre ça fait tellement plaisir de récupérer tous ses coeurs on va en profiter pour se nourrir un petit peu est-ce qu'on tenterait pas de se faire l'inox ça risque d'être très difficile mais on va tenter on va voir s'il a beaucoup de vie s'il a trop de vie on se le fera pas parce qu'en fait le truc c'est que déjà ils sont balèzes et en plus de ça il provoque miasme donc ça peut être chaud patate ok je l'ai eu il a pas trop de vie ça c'est cool alors une petite bombe on a trop d'objets où sont les bombes non mais c'est vrai que maintenant on a beaucoup trop d'objets regarde tout ce qu'on a et j'ai toujours pas trouvé la bombe ça y est j'en ai une voilà j'ai cassé mon sabre mais c'est pas grave j'espère qu'il va me donner des objets une corne d'inox bleu top il est toujours au milieu on récupère ça on y va coco on est plus très loin alors aussi sur la map ouais on a déjà traversé pas mal de chemin donc ça c'est plutôt cool j'espère qu'il peut courir après alors peut-être que là on peut tout casser comme par hasard j'ai plus de boulet je peux pas dire à yun en fait de me suivre alors attends je vais descendre allez yun on doit de jouer il est là bon qu'est ce que c'est la première fois où je rencontre ça alors il me faut des graines des graines des graines des graines des graines elles sont où je les ai encore raté il y en a beaucoup trop voilà alors est-ce que la machine suit si elle suit pas c'est embêtant ah ouais d'accord c'est une réserve de sonium oh ma mamie trop bien franchement je voudrais revenir parce qu'il faudrait une potion anti-miasme et là je perds tous mes coeurs allez je reviendrai plus tard ça va suffire ça va suffire garde la foi allez Link fais un effort tu vas y arriver garçon le temple de l'esprit je sais toujours pas quoi ça te sert et n'hésite pas à me le dire en commentaire si t'as l'info bloqué peut-être que je dois chevaucher le golem mais il n'est point là il est resté en bas quelle feignasse ok on peut en accrocher un dans le dos peut-être que là ça va marcher donc là si je fais Y il est resté en bas nous y sommes les amis nous y sommes nous approchons de la destination bon j'espère qu'il y aura pas de boss parce que j'ai plus beaucoup de coeur bon j'espère la pierre occulte on va prendre des armes c'est tant jamais attaché allez prends le ok tu sais qu'à chaque donjon y'a un boss qu'il faut s'attendre certainement à un boss c'est un golem que j'avais construit autrefois des miasmes il est probablement possédé par un monstre le golem corrompu qu'est-ce qu'il y a un golem au service du roi des mondes je suis allé fabriquer quelques plats et j'ai mis la tenue qui pour moi qui pour moi a le plus de défense ok on a un double boulet dans les mains j'espère que ça va suffire j'espère que cette fois-ci on va l'atomiser alors ça commence mal je me suis protégé pourtant voilà donc maintenant l'objet qu'il va être de l'envoyer en dehors du ring parce qu'en fait il est sensible à l'électricité il est vraiment très robuste mais on devrait pouvoir l'échecter je protège et j'attaque voilà je me protège alors il vise très très mal donc c'est facile de l'esquiver en revanche il faut être assez rapide pour se protéger parce que le golem est assez lent la phase 1 ça va c'est pas trop compliqué tu vois donc là il faut pas te laisser toucher parce que ça fait très très mal tu vois c'est facile de l'esquiver voilà il va passer en phase 2 donc il a 4 bras il a activé ses bras de secours alors ici il y a plusieurs possibilités soit tu attends en fait qu'il descende parce qu'au bout d'un moment il n'a plus de batterie tout en esquivant bien évidemment ou sinon en fait il y a au sol normalement il y a des objets qui nous permettent en fait de l'attaquer à distance aller voilà normalement il y a des trucs au sol il y a un boulet là non il y a un lance-canon ok on est pas mal on est pas mal ah dommage on est vraiment pas mal allez on se le finit si on C'est parti ! ... ... Et un cœur de plus. Ça nous fait combien de cœurs tout ça ? Ça commence à en faire. Maintenant on va dépasser cette ligne et on va faire un retour sur la seconde ligne. Cool ! On a 14 cœurs pour l'instant. On a 14 cœurs pour l'instant. Je suis le sage de l'esprit, né du noble peuple Sonao. Conformément au désir de Zelda, je te prêterai main forte. Permets-moi de me présenter. Minnie. Nous nous rencontrons enfin, Link. Je te remercie. Si j'ai pu retrouver ma pierre, c'est uniquement grâce à toi et aux efforts que tu as fournis. Ce qui était prévu était que je m'éveille au moment même où tu as récupéré la tablette Proua. Je t'aurais guidé en transférant mon esprit dans ce golem. Mais le sbire du roi Démon l'a corrompu, ce qui a contrarié mon plan. Cela ne t'a pas arrêté. Tu es tout de même arrivée jusqu'à moi par tes propres moyens. Ta main, Link. Moi, Minero, sage ancestrale de l'esprit, je t'offre mon pouvoir. Tiens, accepte-le. Je t'en prie. A partir de maintenant, toi et moi sommes unis. par un lien que rien ne brisera. À présent, je vais transférer mon âme à l'intérieur de ce golem. C'est sous cette forme que je combattrai avec toi. Hum. Bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ganondorf, le chef des Gerudo, prit la vie de Sonia et lui déroba sa pierre occulte. Grâce au pouvoir de la pierre occulte, Ganondorf se métamorphosa en roi des mondes. Il donna naissance à des hordes de monstres et lança un assaut sur le monde. Le royaume d'Hyrule combattit de toutes ses forces les monstres qu'il assaillait, mais se retrouva vite submergé par les forces du mal. Pour sortir de cette situation désespérée, Raoru mit au point une stratégie. Il confia des pierres occultes à de puissants guerriers qui devinrent des sages. Et ensemble, ils tentèrent de terrasser le roi des mondes. En supériorité numérique, Raoru et les sages avaient tous les atouts pour triompher. Mais... Le pouvoir du roi des mondes avait grandi à un point qui défiait l'imagination. Je fus terrassée par ces violents assauts. Nous n'avions plus aucune chance de remporter la victoire. Mais Raoru n'en avait pas terminé. Il résolut d'employer son dernier recours. Rien de nouveau, je crois ! Raoru, faites tes prières ! Ton arrogance causera ta perte, Ganondorf ! Ton arrogance causera ta perte, Ganondorf ! Ganondorf ! Mon coeur sauvage et tu veux dérompre ma magie ! Aurais-tu l'intention de me sceller ? Voilà bien une technique digne du fourbe que tu es. Mais comment comptes-tu te sortir de cette impasse ? Ne te méprends pas. J'ai toujours été conscient que je n'aurais pas d'échappatoire. Votre Majesté ! Tu me lances et coulent en un battement de ciel pour moi. Ça ne changera rien du tout. Tu te trompes. Dans un avenir lointain, celui qui mettra fin à tes jours se présentera. Le chevalier à la lame purificatrice, Link. Retiens ce nom. Retiens-le bien. Link. Intéressant. Je refais déjà une joie de la vérité. C'est maintenant qu'on comprend finalement pourquoi Ganondorf était en fait. scellé au tout début du jeu tu sais lorsqu'on arrive dans le jeu avant de perdre la mémoire et de partir en fait à la conquête d'Hyrule et retrouver Zelda etc bien cette épée a donc suivi le même chemin que toi elle a remonté le temps jusqu'à nous oui à l'époque d'où je viens je l'ai vu de mes propres yeux la lame s'est brisée c'est vrai mais même ainsi détruite elle a pu infliger une blessure au roi démon elle l'a blessé tu dis alors que nos pouvoirs combinés n'y ont pas suffi dis moi quelle est ton idée que compte du faire avec cette épée en s'abreuvant continuellement de pouvoir sacré avec le temps l'épée de légende peut renaître plus puissante encore je dois l'admettre s'il est possible de la restaurer et de la renforcer elle pourrait devenir un atout de taille contre le roi démon toutefois pour qu'elle accumule une puissance capable de rivaliser avec celle de l'ennemi un apport de pouvoir ponctuel ne suffira pas je ne vois pas comment contourner ce problème il faudrait l'inonder de pouvoir pendant des siècles voire des millénaires il existe un moyen tu n'y penses pas si le rituel draconique c'est la clé j'étais mise en garde c'est un rituel interdit tu devrais renoncer à ton humanité et malgré cela tu veux toujours tu ne seras plus jamais humaine tu le sais dès que j'ai eu l'épée entre les mains tout est devenu limpide c'est pour elle pour cette épée que je suis remonté à travers le temps c'est ma mission je dois rendre ses forces à l'épée de légende et la rapporter à link comme tu voudras ta décision semble irrévocable on peut dire ce qu'on voudra mais c'est bien l'arrogance des sont à eau qui a causé ce drame alors moi aussi je consacrerai le reste de ma vie à ce héros dont tu parles j'ai foi en ton ami ling et je le soutiendrai de mon mieux si mon corps ne résiste pas jusque là je serai avec vous par l'esprit l'arme mojo qui est dans la forêt koroku bien serment de minéraux sage de l'esprit ce témoignage du serment prêté par minéraux le sage de l'esprit vous permet d'invoquer ou de faire disparaître le golem qui héberge son esprit c'est exactement le même principe que pour les quatre autres sages nous venons de terminer la quête la voix venue du passé et on en démarre une nouvelle sur les traces de l'épée légendaire en fin de pouvoir partir en conquête de l'épée de légende l'épée que je chéris tant à jour de quête l'étrange voix était celle de minéraux sage de l'esprit elle vous a parlé de la guerre du sceau qui a eu jadis lieu contre le roi démon et la détermination de la princesse zelda pour restaurer l'épée de légende vous avez à présent obtenu tous les indices nécessaires allez voir pruha au fort de guet c'est là qu'on va clôturer la quête le cinquième sage et ça s'écouler sur les traces de l'épée de légende alors que les sages ancestraux avaient été impuissants face au roi démon l'épée de légende l'âme purificatrice est parvenu à le blesser selon minéraux la princesse zelda a dit que lorsque vous voudriez partir à la recherche de l'épée de légende il vous faudrait aller voir l'arbre mojo rendez vous auprès de ce dernier il devrait pouvoir vous renseigner et peut-être que c'est maintenant on va monter sur un fameux dragon puisque il ya un rapprochement entre l'épée de légende et le dragon donc peut-être que une fois qu'on aura visité en fait l'arbre mojo on lui aura rendu visite on va parler avec lui et il va peut-être nous indiquer où est l'épée de légende et peut-être qu'il sera sur un dragon ancestral et on va devoir aller le chevaucher et on verra cela bien évidemment ensemble on va aller le revoir on 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 Je vois. Je vois. Voilà, on vient de terminer la quête de cinquième sage, quête très importante pour la suite de l'aventure puisque ça va nous permettre de débloquer la quête pour récupérer l'épée de légende, l'épée de légende que j'adore ! Tellement enfin une vraie arme, ça c'est cool et ensuite on pourra aller vaincre le démon Ganondorf. Épisode vraiment fun, je me suis régalé, alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'assemblage. C'est vrai que parfois c'était très long, de toute façon le montage, je vais faire quelques cuts pour que tu puisses, pour que ça soit bien plus lisible pour toi sur Youtube et la prochaine fois on se redonnera rendez-vous à la forêt des Korogus pour trouver l'arbre Mojo et récupérer l'épée de légende. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et nous on se dit à bientôt pour le site de l'aventure et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la fin de l'aventure de Zelda Tears of the Kingdom. Ciao ciao !